La mort n'existe pas Question aux entités, l'âme choisit-elle sa mort ? Suicide ou autre ? Tiana Sofane mercredi 11 janvier 2017 Question, la façon dont nous allons mourir fait-elle partie d'un choix ou pas ? Réponse, dès la conception et le processus de réincarnation, votre âme choisit les expériences à vivre et de ces expériences, découle la mort. La décision de mourir de telle ou telle façon n'est pas un choix en réalité mais une conséquence des choix de vie que vous, votre âme, aurez choisis. Dans ce processus, vous êtes face à ce que vous appelez, la loi de cause à effet. Votre façon de mourir dépendra tout simplement de vos choix de vie qui eux dépendront des grandes expériences que vous aurez choisis avant votre réincarnation. Donc en soi, votre mort est un choix mais un choix, dans son principe de cause à effet et non un choix réellement établi avant votre réincarnation. Question, donc si je décide de vivre des expériences difficiles et péniblées, que ces expériences ne sont pas supportables pour moi, le suicide est-il une fatalité si je n'arrive plus à vivre et supporter les expériences que j'avais choisis ? Réponse, en effet, mettre fin à sa vie est un choix du moment et non une fatalité. Avant votre réincarnation et lors de la mise en place de vos choix d'expériences, cette option de mort était établie et votre choix allait en connaissance de cause. Vous saviez, lors de vos choix d'expériences, que la tâche serait peut-être difficile à surmonter et que le suicide pouvait être une conséquence. Certaines d'hommes ont ce choix de vie et d'épreuves difficiles sachant que la plus grande serait de passer au-delà de ce choix de fin de vie. Cette envie de suicide faisait donc aussi partie d'un choix d'expérience à vivre et à dépasser. Leur risque était là. Ces âmes en avaient conscience et tous les chemins, de la naissance à cette expérience étaient prévus vers cette épreuve à surmonter. Mais leur mort aurait pu être tout autrement si tout au long de leur vie, ces âmes avaient combattu cette épreuve. Donc le choix de fin de vie n'est pas un choix établi avant votre réincarnation mais ce sont les épreuves que vous avez choisies et la façon dont vous allez les vivre, qui engendrera et orientera vos choix vers telle ou telle mort. Alors là en poussant plus loin l'interrogation changement. Question, si lors de mes choix de vie, j'ai décidé de vivre une expérience qui serait de perdre quelqu'un par empoisonnement, cette même personne a-t-elle du coup, choisi de mourir par empoisonnement ? Réponse, non. On ne choisit pas sa mort mais on choisit sa vie et les expériences de sa vie. Une âme ne va pas regarder comment elle va mourir, elle va regarder et aller dans le sens qu'elle va donner à sa vie pour vivre ses expériences. Encore une fois, la mort n'est qu'une conséquence des choix de vie mais votre âme est au courant de sa mort et de la façon dont elle va mourir. Si votre âme choisit d'avoir une vie qui tend vers la famille afin d'apprendre le dos de soi, le partage et autres donc ses choix avant de venir seront tous liés aux expériences qu'elle devra vivre pour évoluer en ce sens et, par conséquent, une mort s'en suivra. Mais cette mort, même si elle est connue avant la réincarnation, n'est qu'une conséquence de ses choix de vie, de ses choix d'expériences. Une âme ne va pas choisir comment elle va mourir mais va choisir comment elle va vivre, sachant que de ses choix viendra telle ou telle mort. Question, donc quelqu'un qui meurt en se suicidant, savait que ses choix de vie allaient l'amener à se suicider. Réponse, oui, il savait qu'il allait mourir en se suicidant. Question, aurait-il pu passer cette épreuve et changer sa façon de mourir ? Réponse, il aurait pu faire un autre choix de vie qui aurait amené à une autre mort. La réincarnation a pour but l'expérimentation et dans l'expérience vient la conscience et donc, l'évolution. C'est grâce à cette conscience que votre âme évolue. Tous les choix de vie, d'expérience, se font avant la réincarnation et la mort n'est qu'une conséquence de ces choix. Question, certaines âmes peuvent, elles choisir justement, de vivre telle ou telle mort au lieu de choisir vers telle ou telle vie. Réponse, oui, parfois la réincarnation n'est pour but que de vivre une expérience de mort et souvent ces âmes ne restent pas longtemps sur terre, elles ne sont là que pour expérimenter telle ou telle mort et faire vivre surtout une expérience à son entourage, cette même expérience que son entourage a choisi de vivre comme épreuve. Question, donc parfois le suicide est un choix ? Réponse, oui. L'âme choisira toujours son chemin de vie et vers quoi elle veut évoluer, son but, son intention, donc parfois son choix de vie est simplement pour aller vivre une expérience de mort, suicide ou autre. Ce sont ces mêmes âmes que vous retrouvez en paix avec elles-mêmes. A vos yeux, le suicide est un acte lié à la souffrance et certains pensent, à tort, que l'âme d'un suicidé est toujours malheureuse. Mais, si son incarnation était dans le but de choisir d'expérimenter une mort par suicide alors, cette âme est en paix avec elle-même et sa destinée, son expérience et sa prise de conscience, s'est accomplie comme elle l'aura voulu. Si par contre, une âme a fait un choix de vie difficile et que la conséquence, connue de l'âme, est la mort par suicide, tant qu'épreuve alors, cette même âme pourra se retrouver dans les remords et la peine. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique, Vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com C'est pourquoi vous pouvez avoir des âmes de suicidés, en paix et des âmes de suicidés malheureuses. Tout dépendait des choix de vie et d'expérience que ces âmes avaient choisis. Question, donc si je comprends bien, tout réside dans l'intention des choix que nous faisons, notre âme, et, si je choisis d'expérimenter une mort par suicide, ma vie et mes choix sur Terre, seront orientés pour que tout m'amène au suicide comme je l'ai voulu. Mais, si j'ai décidé de vivre des expériences difficiles pour expérimenter certaines épreuves qui n'ont rien à voir avec une envie d'expérimenter la mort par suicide, ou autre, alors là, mes choix de vie s'orienteront vers les expériences choisies et avec pour conséquence cette mort par suicide qui serait simplement la conséquence de mes choix. Réponse, oui. Tout est question d'intention et vers quoi l'âme s'oriente. Certains choix de mort sont des choix intentionnels où la vie et les expériences seront menées en ce sens pour que ce choix de mort s'accomplisse et certains choix de l'âme seront basés sur les expériences de vie qui la auront pour conséquence cette mort, non voulu. Question, quand je relis les questions et les réponses, je vois qu'il y a des contradictions. Parfois, il est question de ne pas choisir sa mort et d'autres fois, il est question de la choisir. Alors, on choisit où passe la mort ? Réponse, il est n'y a pas de mort, il est n'y a que de la vie. Il n'est jamais question de choisir une mort, puisque la mort n'existe pas et vos termes vous trompent. Tout est toujours une question de choix de vie. Quand vous parlez en vos termes de la mort, que ce soit par suicide, accident ou autre, il n'est question en réalité que d'un choix de vie, de vivre telle ou telle expérience. La mort n'existe pas. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique. Vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com et vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com www.panopreté.com www.panopreté.com